Il y a quand même des chiffres, il y a quand même des chiffres qui parlent quand même. Moi aussi j'ai des critiques à faire sur Mbappé. Je crois qu'il est comme Messi à Barcelone, c'est-à-dire qu'il dribble 4 ou 5 joueurs et il marque. Si on m'explique que c'est facile de remplacer un joueur comme Mbappé qui est un des 2 ou 3, 4 meilleurs joueurs du monde et qui met 60 buts dans la saison, je demande à voir. Je ne te dis pas que c'est facile, je te dis que ça va te permettre d'autres choses, d'autres ouvertures. Tu sais quoi ? On disait déjà ça avec le départ de Messi-Nemar. Ça va permettre d'autres choses, l'équipe sera beaucoup plus forte et le résultat c'est que non. Moi je n'ai jamais dit ça. Le raisonnement des tiers, c'est de considérer est-ce que le PSG est prêt à gagner sans Mbappé avec cette même équipe ? Non, il faut en acheter 25. Mais non, on va remplacer. Laisse-lui t'expliquer parce que tu ne comprends pas. J'annonce que Mbappé a négocié déjà sa sortie. Tout est fait, tout est prévu, tout est carré. Normalement tout est carré, il n'y a pas de tout est carré. Mbappé va partir cet été. Il finit sa saison déjà. Aujourd'hui, on va parler de Kian Mbappé qui est vraiment en face sur le bon choix et sur la bonne route pour aller au réel. Parce que la route, ce n'est pas un droit, c'est tout droit. Il faut y aller tout droit. Il ne faut pas réfléchir. Parce que franchement, il faut dire la vérité. Franchement, je vais franchement vous dire la vérité sur la course, sur le ballon d'or, que ce soit la Ligue des Champions, mais surtout le ballon d'or. Kian Mbappé, il faut y aller. Parce que là, tu as 25 ans, Mbappé a 25 ans. Le contrat était prévu jusqu'en 2025. Donc cet été, c'est la fin du contrat. Donc l'hiver prochain, ça va être 2025. Donc le contrat serait terminé. Donc il ne faut pas commencer à se faire renégocier encore une année. Il faut qu'il se fasse plaisir, ce jeune, ce bonhomme. Il faut qu'il se fasse plaisir, Mbappé. Franchement, là, c'est le bon moment. Puisque là, pour la course au ballon d'or, franchement, c'est chaud là. Entre Allende qui commence à cartonner là-bas de l'autre côté. Et Mbappé qui est là, qui... Non, 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 là, c'est bon, on a dit 2025, c'est bon. Là, on est 2024, 2025 va arriver. Donc du coup, Mbappé, il faut y aller. Cet été, il faut finir le championnat de France, son dernier championnat. C'est-à-dire le dernier championnat de France tranquillement. Finir bien la saison. Essayer d'emmener Paris champion de France pour sa dernière fois au championnat de France. Et ça se dit maintenant, mois de mai, on se repart dans de bonnes bases. Il faut que Mbappé s'installe au Real Madrid, met son bestiaire, prend son numéro de casier, met ses affaires, s'installe bien comme il faut. Même trouve une villa en Espagne, etc. Le temps, là, c'est très important. 25 ans, Mbappé, à 25 ans, c'est bon. Il a mis son temps à Paris, à Monaco, en France. Voilà, il faut vraiment que le jeune se fasse plaisir. Moi, je suis d'accord. Là, je me dis à 100%. Aujourd'hui, je vois bien l'annonce que Mbappé a négocié déjà sa sortie. Tout est fait, tout est prévu, tout est carré. Normalement, tout est carré. Il n'y a pas de tout est carré. Mbappé va partir cet été. Il finit sa saison, déjà. Et la Ligue des Champions, on ne sait pas. Ce sera vraiment un bonheur si la Ligue des Champions, Paris, gagner la Ligue des Champions, et Mbappé par le Real Madrid, ce sera un bonheur. Mais, il y a bien un mais. Moi, je dis, il y a bien un mais. Ça ne va pas se passer comme prévu. Paris, pour moi, quand je dis pour moi, va se faire éliminer dans les prochains tours de Ligue des Champions, je ne dirais pas par la Real Sociedal, je ne veux pas dire d'équipe, puisque, bon, je veux dire la vérité qu'il y a des grosses équipes qui sont toujours là. Le Bayern est toujours là, attention. Le Real est toujours là, donc, moi, je dis, dans le dernier carré, il n'y aurait pas le Real dans le dernier carré, pour moi, d'après moi. Et, peut-être même le Bayern, entre le Bayern et le Real, et Manchester City, dans ces trois équipes, il y aurait au moins une ou deux équipes dans ce dernier carré de la Ligue des Champions. Mais le PSG, je n'ai rien contre le PSG, puisque j'aimerais qu'il gagne, ça fait un moment que j'aimerais qu'il gagne la Ligue des Champions, mais ils arrivent toujours à la fin, au dernier carré, ou même, ils sont éliminés rapidement. Donc, cette année, ce qui va se passer, moi, je sais très bien ce qui va se passer. Ils vont jouer là, le Real Sociedal, ils vont passer, mais le prochain tour, le prochain tour, ça va commencer à se durcir, les prochains tours, ça va se durcir, et c'est là que l'illumination du PSG va venir. Et donc, il faut commencer à être en avance sur le contrat Bappé, il faut être très en avance, commencer à négocier, faire parler de Bappé, dire que c'est bon, c'est fait, c'est signé, etc. Parce qu'à l'heure que je vous parle, le contrat est fait, tout est signé, mais n'est pas confirmé, c'est-à-dire que ce n'est même pas confirmé. Il n'y a pas, au jour où on en parle, il y a des humeurs, mais le contrat est déjà signé, alors que je vous parle, si, si, il est déjà signé, confirmé, même tamponné, Bappé va partir, il finit sa saison, et puis c'est terminé, on n'en parle plus, Bappé au Real. Maintenant, il faut cartonner, puisque là, Allende a beaucoup d'avance, ce joueur Allende là, le Norvégien là, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance, à Londres là, franchement, il a de l'avance pour le ballon d'or, donc, on va quand même dire une chose, que moi je suis sûr que Messi n'aurait pas le ballon d'or, puisque, bon, comme on sait très bien, Messi, il est dans son canapé, il peut avoir le ballon d'or, même rien qu'en étant dans son canapé, et regarder un match comme ça dans la télé, il a le ballon d'or, donc voilà. Donc normalement, logiquement, Messi n'aurait pas le prochain ballon d'or, moi je suis sûr de ce que je dis, il n'aurait pas le ballon d'or, ça va se jouer entre Allende, tous les nouveaux, Allende, Bappé, après il y a Béreniam, il y a d'autres joueurs, je ne vous ai pas tout dit, il y a d'autres joueurs, je dis-moi ce que j'aimerais que ça se joue, ça se joue entre lui, il y a Béreniam, il y a d'autres joueurs, mais Allende est beaucoup dans la liste de ballon d'or, Bappé aussi est dans la liste de ballon d'or, donc ça se joue très vite, donc là, il faut commencer nos contrats, partir au Réal et commencer à cartonner, plus qu'éventuellement, il y a l'Euro 2024 qui va arriver cet été, donc si Bappé cartonne à l'Euro 2024 avec l'équipe de France et cartonne en arrivant avec le Réal, tout est faisable pour que Bappé gagne des points pour ce ballon d'or, c'est très important le ballon d'or, c'est comme la Ligue des Champions, Bappé, il a la Coupe du Monde, tu as la Coupe du Monde, maintenant, il ne te manque plus quoi ? Deux choses, la Ligue des Champions plus le ballon d'or, après, Bappé peut avoir peut-être le premier ballon d'or et avoir un deuxième ballon d'or peut monter en écran, tout est faisable, moi je dis tout est faisable, même s'il y en a qui sont d'avance, il y a un classement dans le ballon d'or, c'est difficile, mais moi je dis aujourd'hui, Bappé, c'est très bien, il faut signer rapidement, partir au Réal et puis commencer les choses sérieuses, parce que le Réal, là, on peut gagner franchement une Ligue des Champions, on va dire, Paris peut gagner la Ligue des Champions, mais c'est tous les années pareil, donc il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est, c'est toujours les années pareil, ils vont au final parier, ou ils perdent, ou etc, cette année, on ne peut pas dire que Paris va gagner largement la Ligue des Champions, vous voyez bien l'équipe comment ça se passe, ils gagnent 2-0 contre Réal-Soséidane, et qu'est-ce qu'ils vont faire contre le Bayern ? S'ils gagnent 3-4-0 contre le Bayern, Paris, on va dire, oui, c'est peut-être un potentiel candidat pour la Ligue des Champions, mais on ne sait pas ce qui va se passer, donc moi je dis, Paris va peut-être sauter dans le dernier carré, et encore, même pas dans le dernier carré, bien avant la finale, les quarts de finale, etc, mais bon, je ne veux pas trop porter poids, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, Paris, pour la dernière saison de Kian Mbappé, mais éventuellement, il y a des risques, donc l'équipe, pour moi, n'est pas très, pour le championnat de France, vous allez dire, ils ont 6 points d'avance, voire 7 points d'avance sur le deuxième, etc, même plus, je dis peut-être des conneries, mais Paris, à part le championnat de France, la coupe de France, et ces choses comme ça, la Ligue des Champions, c'est encore compliqué, c'est encore très fragile, puisque défensivement, il y a quelques petits réglages à Paris, en attaque, si on n'a pas Bappé, s'il n'y a pas Bappé à l'équipe de Paris, c'est un peu compliqué, puisque vous avez vu, Dembélé qui vient d'arriver, ne plante pas autant de buts que Bappé, Colomani ne plante pas autant de buts que Bappé, c'est un peu, voilà, ça marque, mais bon, c'est pas encore ça, donc voilà, moi je dirais que, franchement, c'est bien pour Paris d'avoir recruté ces jeunes joueurs, ces joueurs de potentiel, comme Dembélé, puis Colomani, le petit jeune Barcola, qu'ils ont pris à l'Olympique Lyonnais, évidemment, c'est des belles choses, ça, mais voilà, évidemment, il y a des choses qu'il faut qu'il change, Kylian Mbappé a tout donné pour Paris, maintenant, il faut faire plaisir aux jeunes, il faut que lui-même se fasse plaisir, il ne faut pas attendre dans 5 ans, ça sera trop tard, il va commencer à venir, donc là, c'est le très bon moment pour que Bappé para au Real Madrid, moi, il finit cette saison, s'il gagne la Ligue des Champions avec Paris, ce sera un très bonheur de partir le cœur allégé, c'est-à-dire le cœur bien, avoir rempli contrat, mais s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, ce sera une déception pour les Parisiens, évidemment, et il ira au Real Madrid pour faire tout cartonner, mais après, je dis qu'il s'entendrait bien, moi, je suis sûr et certain qu'il s'entendrait bien avec Venissus, avec tous les joueurs qu'il y a là-bas, il s'entendra bien au début, ça va être compliqué, mes papiers.